Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de Pilates, un petit peu différente des autres, puisque aujourd'hui on va utiliser un accessoire qui est ni plus ni moins que la brique de yoga. Donc je vous laisse vous munir de cet accessoire. Si vous n'avez pas la brique de yoga, ce n'est pas grave, vous pouvez prendre un livre ou quelque chose qui est proche de cette forme-là et de ce poids-là, donc pas trop lourd non plus. Et vous allez voir avec cet accessoire, ça va nous permettre d'atteindre certaines postures et de sentir aussi certaines sensations qu'on n'a pas l'habitude de ressentir et pourtant qu'il faudrait. Donc je vous laisse vous installer, on va démarrer directement en posture assise. Je vais mettre de profil pour que vous puissiez mieux voir, mais si vous voulez rester de face, vous pouvez aussi. Vous avez le choix, moi je vais me placer avec les jambes ici allongées, parce que c'est ok pour moi au niveau des hanches, mais si vous sentez que ça crispe un petit peu dans vos hanches, vous pouvez aussi venir tout simplement en tailleur, vous aurez plus d'espace dans vos hanches. Donc ici, si vous avez fait le même choix que moi, vous avez les pieds à la largeur de votre tapis, vous allez déjà attraper votre brique ici entre vos pommes de main. Et j'insiste, pendant toute la séance, on ne va pas s'agripper à notre brique, on va vraiment juste la maintenir ici entre les pommes de main, les doigts sont allongés. Vous allez étirer directement vos bras vers l'avant en allongeant aussi votre dos. On va faire attention de ne pas avancer les épaules, mais de les reculer un petit peu plus. Ici, on pousse fort le sol avec les ischions, on commence à se planter dans le sol, et on va juste inspirer ensemble ici. Et on expire, on aspire, périnée du ventre. Et on maintient les bras, au niveau des épaules, encore, inspirez. Et soufflez. Périnée bas du ventre. Dernière fois, comme ça, attention de ne pas partir en arrière avec le dos. Restez au-dessus de vos hanches, avec vos épaules. Prochaine inspiration, monte tes bras, garde les coudes tendus, expire, redescend. Encore. Inspire, grandis-toi. Souffle, descend. Deux. Continuez d'abaisser vos épaules ici. Et trois. Encore. Donnez une direction avec vos doigts vers le ciel. Et quatre. Plus que deux. Cinq. Attention de ne pas vous tasser au niveau des lombaires. Ok. Six, on reste ici. On va venir en torsion vers la droite. Et on expire, on revient au centre. Un. Même chose à gauche. Deux. Allez, attention de ne pas décaler vos hanches. Et trois. Là, vous voyez bien que la poitrine suit les mains. Quatre. Encore une fois. Gardez les bras à hauteur des épaules. Dernier à gauche. Ok. Remontez les bras vers le ciel. Et des pulses vers l'arrière. Un. Deux. sans encambrer le dos. Quatre. Cinq. Six. Sept. Huit. Et de là, on va venir plier les coudes. Inspirez. Gardez les coudes bien parallèles. Soufflez. Allongez. Un. Si vous voulez que ce soit un peu plus intense, vous prenez la brique dans ce sens. Et vous faites la même chose. Vous serrez les coudes. Et on allonge ici. Deux. Encore. Trois. Pareil, on n'attrape pas la brique avec les doigts. Juste les paumes de main. Quatre. Cinq. Dernière fois comme ça. Ok. Reste coudes pliés. Et des pulses vers l'arrière. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Huit. Et tu relâches. Normalement, ça commence déjà à bien chauffer. Libérez vos épaules. Et on va venir directement se placer sur les genoux. Si jamais ça vous fait mal aux genoux, faites des revers avec votre tapis pour avoir plus d'épaisseur. Ok. Le bassin ici qui est suspendu, on va placer la brique à l'arrière cette fois-ci. De notre dos. Vous avez les coudes pliés. Vous avez ici les paumes de main bien sur votre brique. On va plier les coudes vers l'extérieur. Et on va essayer d'allonger les coudes ici en essayant d'étirer les bras un peu plus. Encore. Inspire. Plie les coudes. Expire. Tu allonges. Tu éloignes la brique de ton bassin au maximum. Encore. Et trois. Attention ici de ne pas partir en avant avec les épaules. Le dos qui s'arrondit, ça n'en veut pas. Quatre. Allez, on va faire ça encore deux fois. Éloigne la brique de ton bassin. Dernière fois. Triche pas, grippe pas ta brique. Ok, relâchez le tout. Libérez. Ok, bien. On va venir se positionner directement sur le côté droit. Ici, vous allez déposer votre brique sur votre tapis dans ce sens ou dans ce sens d'ailleurs. C'est comme vous voulez. On va venir directement. Donc, prenez un bon appui avec votre paume de main sur votre brique. Pied gauche devant. On inspire. On souffle. On va remonter ici. Un. Inspire. Descend. Expire. Remonte. Deux. Encore. Trois. Attention. Dernier. On va rester en haut. Quatre. Reste ici. Et tire ton bras au-delà de ta tête. Tu vas décoller cette jambe gauche. Et tu vas ramener ici. Coup de genou. Monte ton bassin un peu plus. Inspire. Éloigne. Expire. Tu ramènes. Deux. Encore. Et éloigne. Monte bassin. Dernière fois. Ok. Posez le pied. Posez le bassin tranquillement. Et on va partir avec la brique un petit peu plus vers l'avant. Cette fois-ci, vous posez votre paume de main gauche sur votre brique. Vous avez les genoux en contact l'un de l'autre. La main droite, vous pouvez la poser sur le bras gauche. On va venir plier ce coude. Expire. Repousse le sol. Un. On active les triceps. Deux. Trois. Encore. Quatre. Et cinq. Dernière fois ensemble. Ok. Six. Et tu relâches. Cette fois, tu vas attraper ta brique entre tes mains. Ici. On va venir s'allonger sur le côté droit. Et vous allez voir, cette petite différence par rapport à d'habitude va faire une grande différence finalement. Donc, encore une fois, on ne s'agrippe pas à la brique. Vous allez placer les jambes un petit peu vers l'avant. Ici, on allonge bien le bas du dos. On inspire ensemble. Et on souffle, on remonte les deux jambes. Un. Inspire, descend. Expire, remonte. Deux. Donc juste ça, mais vous allez voir, on va souvent être un petit peu déséquilibré. Trois. Donc faites attention. Quatre. Essayez de bien rester avec vos hanches alignées. Encore deux. Dernière fois. Restez en haut. Et là, descendez uniquement la jambe du dessous. Et remontez. Un. Allez, on reste en équilibre. Deux. Détends tes épaules. Trois. Quatre. Et cinq. Six. Plus que deux. Sept. Ok, dernière fois. Et on redépose le tout. Ok, on va changer de côté. Je vous laisse vous tourner. Donc, d'abord, on démarre avec notre petit gainage. Ici, vous allez avoir la brique sous votre paume de main gauche. Vous placez le pied droit devant le pied gauche. Et on va, hop, repousser le sol. Ici, on se suspend. Un. Inspire, descend. Tranquille. Expire, tu remontes. Deux. Essaie vraiment d'éloigner cette paume de main de toi. Trois. Abaisse bien ton épaule gauche. Dernière fois. Ok, on y reste. On se stabilise ici. On étire le bras au-delà de la tête. Soulève tranquillement ta jambe. Expire, tu vas ramener coup de genou. Tu vas monter un peu plus ton bassin. Inspire de nouveau. Allonge. Expire, plie. Deux. Allez, trouvez l'équilibre par votre centre. Trois. Pousse bien le sol. Dernière fois. Ok. Posez pieds. Posez bassin tranquillement. S'écrase pas. Et on va changer. La paume de main droite, cette fois-ci, vient sur votre brique. Vous pouvez la rapprocher un de vous. Ici, vous allez donc soulever la main gauche. Et on est parti. On plie le coude. Et on repousse le sol. Un. Continuez d'allonger votre dos ici. Deux. Les genoux bien en contact l'un de l'autre. Trois. Quatre. On sent les triceps ici à l'arrière du bras. Cinq. Dernière fois. Ok. Relâchez. Même chose que tout à l'heure, on va attraper la brique dans ce sens, entre les paumes de main. Et on vient s'allonger sur le côté gauche. Donc même chose. Essayez de bien retrouver votre alignement ici. Petite rétroversion du bassin. Comme ça, on a le nombril vers la colonne. Attention. On inspire. Et on souffle. On soulève les jambes. Un. Inspire. Descend. Souffle. Remonte. Deux. Ok. On se stabilise. Trois. Allez. Ne crispez pas le haut du corps. Quatre. Regardez. Droit devant vous. Cinq. Six. Plus que deux. Ok. Dernière fois. Restez en haut. Descendez les jambes gauches. Et remontez. Un. Deux. Le bassin ne bouge pas. Trois. C'est vraiment la jambe du dessous qui va chercher la jambe du dessus. Cinq. Et six. Ça doit chauffer fort dans les obliques normalement. Sept. Dernier ensemble. Ok. Posez tranquillement vos jambes. Et vous allez juste vous tourner face à votre tapis. On roule ici. Ok. Une fois que vous êtes dans cette posture. Essayez vraiment d'enfoncer le pubis dans le sol. De vous grandir un petit peu plus. On ne s'agrippe toujours pas à la brique. Et là vous allez deviner. On va venir décoller les bras, le dos, les jambes. Et on redescend. Un. Encore. Inspire. Monte. Expire. Descend. Deux. Garde tes bras bien allongés. Et trois. Abaisse tes épaules. Quatre. Allez, t'écrases pas sur le sol à chaque fois. Cinq. Et six. Encore deux. Sept. Dernier reste en haut. Petite pulse. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Et relâchez le tout. Ok. Balancez un peu votre bassin d'un côté de l'autre si vous voulez. Ok. On va se mettre en place pour le prochain. Donc là vous allez attraper avec vos pieds votre brique. On va essayer de la placer dans le sens de la longueur. Donc comme ça, ça va éviter de taper sur le sol à chaque fois. Ok. Une fois qu'on est ici, on va juste ramener les mains sous le front, coude vers l'extérieur. Allongez bien vos genoux ici, puis décollez vos jambes et redescendez. Un. Encore. Les jambes bien fortes. Deux. Inspire, monte. Expire, redescend. Trois. Et quatre. Détends tes épaules. Cinq. Décolle bien tes jambes à partir de tes hanches. Plus que deux. Dernier ensemble. Ok. Relâchez un petit peu vos jambes. Vous pouvez de nouveau balancer le bassin si vous voulez d'un côté et de l'autre. Ok. On va de nouveau attraper notre brique entre nos chevilles. Pliez les genoux. Donc vous pouvez se passer un peu les genoux, mais par contre, vous êtes obligés de garder une petite résistance ici au niveau de vos pieds. On va décoller les cuisses du sol. Et on redescend. Un. Encore. Inspire, monte. Expire, descend. Deux. Et trois. Encore. Quatre. Engagez bien les fessiers quand vous faites ça. Évitez de creuser dans le bas du dos. Six. Plus que deux. Attention de ne pas faire tomber la brique. Dernière fois. Ok. Redescendez. Relâchez. D'ici, vous allez pouvoir repousser le sol avec vos mains. Directement, venez vers l'arrière vous asseoir. On va récupérer notre brique. On va juste venir la placer ici sur nos talons. Comme ça, on se rehausse un petit peu. Puis les fesses vont pouvoir venir sur la brique. Vous allez étirer vos bras loin vers l'avant. Ok. Le fait d'être un petit peu surélevé, vous allez pouvoir certainement aller plus loin avec le bout de vos doigts vers l'avant. Donc, étirez vos bras. Roulez les épaules vers l'arrière. Et n'hésitez pas à creuser le haut du dos pour ouvrir la poitrine vers le sol. On prend encore quelques bonnes respirations ici. Et prochaine expiration, vous allez pouvoir marcher avec vos mains vers vos genoux pour repousser le sol. Ok. Bien. Une fois arrivé en haut, vous allez pouvoir libérer votre brique ici de dessous vous. Et puis, on va venir avec la brique entre nos cuisses ici. On va revenir sur les genoux. On va essayer de vraiment squeezer cette brique un petit peu plus. Vous pouvez déposer les orteils sur le sol. On rétroverse le bassin ici. Et on va partir vers l'arrière. On inspire. Et on souffle. On revient. Un. Encore. Squeeze ta brique. Pousse les hanches vers l'avant. Deux. Rétroverse le bassin. Et trois. C'est l'expiration qui te fait revenir. Quatre. Cinq. Allez, serre ta brique un petit peu plus. Et six. Plus que deux. Sept. Dernière fois ensemble. Ok. Remontez. Allongez. Coups de pieds. Relâchez. Et vous allez venir vous allonger sur votre tapis. Ici, même chose. On va placer la brique exactement au même endroit. Entre les deux cuisses. Entre les deux genoux. Retrouvez une position neutre du bassin. On allonge notre dos un petit peu plus. Les bras le long du corps. Et on inspire ici. On expire. On enroule le bas du dos. Et on va monter le bassin vers le ciel. Inspirez en haut. Expirez, déroulez la colonne. Vertèbre après vertèbre. Encore une fois. Inspirez. Soufflez. Remontez. On serre la brique ici. On fait attention de ne pas la laisser tomber. Et on serre les fessiers en même temps. Soufflez. Redescendez. Encore. Inspirez. En bas. Relâchez bien les épaules au haut du corps. Soufflez. Remontez. Ok. Inspire. Soufflez. Redescend. Parfait. Prochain. On va remonter. On va rester en haut. Expirez vers le ciel. Soutenez la posture ici. Et on y reste. On décolle les talons. Et on repose. Un. Encore. Serre bien la brique. Deux. Trois. Et quatre. Cinq. Et six. Sept. Dernière fois. Pose tes talons. Déroule ton dos tranquillement. Le bassin dernier. Tu relâches les fessiers. Et puis tu vas pouvoir ramener les genoux vers ta poitrine. Si tu veux relâcher ta brique un instant, tu peux aussi. Presse bien vers toi. Soulage bas du dos. Bien. On est reparti cette fois. Donc le bassin position neutre. Place ta brique entre tes cuisses, tes genoux. Et les jambes vont arriver directement en tablette. Ok. Le bassin ne bouge plus. Inspire. Tu descends les jambes. Expire. Remonte. Un. Serre ta brique. Inspire. Active tes adducteurs. En même temps que ton périnée pour remonter. Deux. Juste ça. Vas-y tranquille. Et trois. C'est vraiment comme si ton ventre venait absorber ici tes genoux pour remonter. Quatre. Tu viens plaquer ton ombril vers ta colonne. Mais attention, la colonne, le bas du dos ne touche pas le sol. Dernier ensemble. Ok. Relâchez. Retirez votre brique ici. Vous allez pouvoir poser vos pieds. Attrapez votre brique avec vos mains. Et tirez les bras ici, loin au-delà de votre tête. Vous allez monter les épaules vers les oreilles. Expirez. Relâchez. Abaissez juste vos épaules. Ok. On est directement placé ici. On va inspirer. Et on souffle. On remonte. Tête homoplate. Un. Et on repart. Inspire. Éloigne. Expire. Remonte. Deux. Dirige ta brique vers tes genoux ici. Le regard qui suit. Et trois. Juste au-dessus de la brique, tu regardes. Quatre. Active bien le périnée pour remonter à chaque fois. Cinq. Ok. Attention. Dernier. On va rester en haut. Verrouille périnée. Et dépulse. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Huit. Et on repart. Ok. Étirez les bras. Et étirez un petit peu plus les jambes. Vous pouvez garder les genoux pliés ici. Inspirez. Soufflez. Enroulez la tête. Le dos. On va remonter ensemble. On revient dans la même posture qu'au début du cours. Je ne sais pas si vous vous rappelez. On allonge le dos ici. Et on va partir vers l'arrière. Arrondi bas du dos. Inspire. Et souffle. Remonte. Maintiens bien tes bras. On ne lâche pas les bras sur les genoux. Et expire. Remonte. Allonge ton dos un peu plus. Deux. Encore. Inspire vers le bas. Expire. Tu remontes. Et trois. Dernière fois. Abaisse tes épaules. Ouvre la poitrine. Ok. Prochain. Attention. On va rester à mi-hauteur. On reste ici. On part en torsion vers la droite. Expire. Repasse au centre. Un. Même chose à gauche. Deux. Juste ça. Et trois. Ne t'écrase pas sur le sol. Quatre. Et cinq. Dernière fois. Six. Et on remonte tranquillement ensemble. Vous allez relâcher vos bras. Relâchez vos jambes. Placez la brique derrière vous ici. Vous allez pouvoir la placer dans le sens le plus large. Et vous asseoir tout simplement dessus. Soit vous restez avec les bas de jambes croisés ici. Soit vous allez placer un bas de jambes devant l'autre. Ce sera peut-être mieux pour vos hanches. Vous allez pouvoir trouver plus d'espace ici. On se grandit un petit peu plus. Et on expire. On va pouvoir s'incliner loin vers l'avant. On étire les bras. Le dos. Respirez dans cette posture. Essayez de garder les fesses sur la brique. Et prochaine expiration. Marchez tranquillement avec vos mains vers vos jambes. Pour revenir sur votre axe en douceur. Je vous laisse remonter. Revenir à votre rythme. N'hésitez pas si vous voulez encore explorer un petit peu des mouvements avec cette posture-là. Avec la brique. Voilà on termine ici. Merci beaucoup tout le monde. J'espère que ça a été. Vous avez vu ça change quand même pas mal de sensations. Pas mal de perceptions aussi. Donc n'hésitez pas à me faire vos retours directement en commentaire. A liker cette vidéo aussi si vous avez aimé. Et bien sûr à vous abonner à ma chaîne. A très vite tout le monde. A très vite tout le monde.